Bonjour à tous, bienvenue au live meeting de Funky Veggie, actuellement en levée de fond sur l'ITA. Je vais d'abord me présenter à toutes ces personnes qui nous ont déjà rejoint à 18h pile, bravo pour votre réactivité. Je me présente, Salambo Silva, j'ai intégré l'ITA il y a presque trois ans. Je m'occupe de la relation avec les investisseurs et je suis aussi en charge de plusieurs levées de fonds sur l'ITA. Ce soir, l'ITA vous propose un format assez dynamique de live meeting où vous allez entrer directement en contact avec les deux cofondateurs de Funky Veggie, Camille et Adrien, qui sont là, prêts à vous recevoir ce soir. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent petit à petit. Le format de l'événement est assez simple, je vais vous présenter les actualités de la levée de fonds. Dans un premier temps, on va avoir un petit temps d'échange aussi sur la réduction d'impôts. Ensuite, j'inviterai Camille et Adrien à se présenter auprès de vous et on abordera plusieurs questions. Vous allez être invité sur scène, ne soyez pas timide, vous pouvez même monter sur scène sans votre caméra si vous n'êtes pas encore prêt, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi refuser si vous ne voulez pas, ce n'est pas une obligation, mais c'est plus dynamique, pour poser directement vos questions aux deux cofondateurs. Juste une petite précision, on a déjà réalisé un premier live meeting il y a quelques mois, le replay est disponible sur YouTube. Je vais vous envoyer le lien et du coup, Camille, Adrien et moi se permettront de, pas de zapper, mais de sauter quelques questions qui auraient déjà été traitées que vous pourrez consulter dans un deuxième temps. Bonsoir à tous, bonsoir aux nouveaux arrivés. N'hésitez pas à utiliser le chat à bon escient pour discuter et échanger. Vous avez un onglet questions en haut à droite du chat pour poser vos questions. C'est ici qu'on les centralise pour pouvoir les poser en fin d'événement à Camille et Adrien. Et, 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 c'est tout. Ok, j'attendais les derniers qui se connectent. Je vois qu'on a déjà 10 personnes de plus qu'il y a 5 minutes. Donc, je vais commencer par vous donner un petit récapitulatif de l'état de la campagne actuellement. Du coup, Funky Veggie a atteint un montant de 450 000 euros sur, sur la levée de fonds de l'état, sur un objectif, on le rappelle, donc à 750 000 euros qui est le montant minimum à atteindre le premier objectif. La campagne a eu un beau coup d'accélérateur en ce début d'année. On espère que ça va continuer. Donc, ceux qui n'ont pas encore pu participer, n'hésitez plus. Et je voulais vous présenter un certain nombre de choses qui sont d'actualité en ce début d'année. Si vous avez déjà marqué un intérêt pour Funky Veggie via une intention d'investissement, une tentative d'investissement ou une demande de dossier, vous avez déjà dû recevoir un mail en ce sens. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est dans un petit trou fiscal. C'est-à-dire que la réduction d'impôts qui était donc depuis trois ans à 18% est finalement passée à 25% le 10 août 2020, à la grande victoire et au grand bonheur de toutes les plateformes d'investissement. On vous a proposé d'investir dès 2020 dans Funky Veggie, mais malheureusement, on n'a pas pu clôturer une tranche, ce qui aurait permis à ceux qui avaient déjà investi de défiscaliser leur investissement sur l'année 2020. Donc, tout a été décalé pour l'année 2021. Ce qui s'est passé, c'est que normalement, le taux de réduction d'impôts aurait dû rester à 25% en 2021, mais là, il est revenu à 18%. Pourquoi ? Parce que le texte de loi a été adopté par le gouvernement français, mais il n'a pas encore été ratifié au niveau de la Commission européenne. Il doit être fait dans les prochaines semaines, mais du coup, on n'a pas encore de date précise pour laquelle s'avancer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler la clôture qui était prévue initialement au 31 janvier et c'est la date de décaissement des fonds qui va compter pour la réduction d'impôts. Donc, on espère, en décalant la date de fin de collecte, de pouvoir vous faire tous bénéficier de la réduction d'impôts à hauteur de 25%. Donc, pour résumer, on était à 25% en 2020, on est repassé à 18% dans le premier mois de janvier et on espère en février repasser à 25%. Est-ce que vous avez des premières questions par rapport à ça avant qu'on invite nos deux super invités de ce soir ? Je vais commencer à inviter Camille et Adrien. N'hésitez pas, si vous avez des questions en attendant. Je prends. Ok, alors concrètement, même un investissement réalisé ce jour pourrait être valable pour les 25% si la commission valide. Tout à fait. Merci Paradigmatics pour cette question. Coucou Camille. Coucou. C'est dans l'invitation. Oui, on t'entend, on te voit. C'est parfait. Oui, tout à fait. Paradigmatics. Donc, l'investissement réalisé aujourd'hui sera valable si la commission valide finalement les 25% rapidement. Donc, ce n'est pas un frein. Vous pouvez continuer à investir. Et d'ailleurs, je me permets de compléter sur ça, mais il y a un article du Monde qui est très intéressant qui explique vraiment la situation et qu'on peut peut-être mettre en lien. Oui. Qui explique en fait que c'est une erreur de Bercy et que voilà, c'est en cours. Donc, moi, j'ai trouvé que l'article expliquait vraiment bien les choses et était aussi hyper rassurant parce que voilà, c'est un truc un peu technique et ça a l'air évidemment compliqué, mais plutôt de logistique, qu'autre chose. C'est ça, tout à fait. C'est un décalage logistique de quelques semaines, mais ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Malheureusement, Nathalie, on n'a pas le délai de décalage, mais c'est bien écrit dans l'article du Monde que c'est quelques semaines à attendre supplémentaire, mais on vous tient à former dès qu'on a l'information. Ok. Antoine qui nous écoute, est-ce que tu peux peut-être remettre sur le chat l'article du Monde si ce n'est déjà fait ? Super. J'avais invité Adrien, Camille, comme ça. Ouais. Ce que je peux faire, donc Adrien et moi, on est à distance, confinement, enfin, crise oblige, mais ce qu'on peut faire, ce n'est pas forcément refaire un pitch, comme en effet, on l'avait fait pendant le premier live meeting, mais déjà, je suis trop content d'être là et d'avoir un lien quand même avec vous tous, même si c'est digital. Et je pense que ce qui peut être bien, c'est juste de rappeler un peu la mission de Funky Veggie et pourquoi on est là et pourquoi est-ce qu'on fait ça avec Lita. Et puis, peut-être après, avec Adrien, on alternera sur les questions qu'il y aura. Je vois qu'il y en a déjà, donc c'est très cool. Donc, Funky Veggie, on est deux confondateurs Adrien et moi. C'est un projet au départ que j'avais quand j'étais étudiante et où je me rendais compte que je voulais donner plus de sens à ce que j'allais faire de ma vie. Et j'avais eu une vraie prise de conscience notamment sur le rôle de l'alimentation et l'impact sur l'environnement et la santé également. Et donc, mes missions chez Funky Veggie, même si ce n'est pas la première chose qu'on voit et c'est important pour nous que ce ne soit pas la première chose qu'on voit, c'est vraiment d'accompagner les consommateurs nous-mêmes vers une alimentation qui est plus naturelle, plus végétale, à la fois meilleure pour soi et pour la planète. Et donc, le point de réflexion initiale, c'est vraiment de se dire, bon, OK, on sera à ma filière en 2050, le modèle alimentaire actuel n'est pas durable, mais finalement, le côté jusqu'au boutiste d'avoir une minorité de personnes vegan qui polarise énormément, il ne fait pas avancer les choses de manière globale et il ne l'inclut pas tout le monde dans cette transition. Donc, la vraie question que je me suis posée avec Poc et qu'on s'est posée avec Adrien et qu'on se pose encore tous les jours, c'est comment est-ce qu'on peut emmener les gens dans une transition alimentaire sans même qu'ils s'en rendent compte, dans le plaisir avant tout, parce qu'on s'est vite rendu compte que toute évolution ne peut se faire que si c'est vécu comme une manière de se faire plaisir, de manière positive, de manière sympathique et que si c'est vécu comme un sacrifice, ce n'est pas tellement durable et ça ne confère pas tout le monde. Donc, chez Funky Védi, la première chose que vous voyez, c'est des produits qui sont avant tout gourmands, qu'on a développés d'abord en snacking sucré puis en apéro. Aujourd'hui, on se développe pas mal sur le petit déjeuner. Et ça, c'est la partie émerge de l'iceberg et c'est génial parce que l'enjeu, c'est pour les gens d'abord de se faire plaisir. Et en fait, il se trouve que ces produits, ils ont des compositions vraiment irréprochables, qui sont très, très travaillées, à la fin d'un point de vue santé et environnement, avec un cahier des charges toujours naturel et végétal. Et vous avez énormément d'éléments sur le dossier LITA, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais voilà, comme ça, vous avez bien la mission de Funky Védi en tête, cette démocratisation de l'alimentation plus naturelle et végétale et aussi l'effet boule de neige qui est vraiment au cœur de la philosophie de Funky Védi. C'est-à-dire que nous, au lieu de prôner une minorité de personnes qui font les choses parfaitement, on prône plutôt une majorité de personnes parfaitement imparfaites, mais qui évoluent et qui font leur mieux et qui sont tous inclus dans cette transition. Et c'est pour ça qu'on a tel choix, même si on a l'égalisé bio, d'être en grande distribution, chez Carrefour, Monoprix et compagnie, plutôt que de commencer par la distribution spécialisée bio. Tout revient à cette mission de déportatiser une alimentation plus naturelle et végétale et on le fait avec notre ADN Funky, décalé et avec positivité et gourmandise. Je ne sais pas si il y a des choses à compléter, mais si vous avez des questions sur la mission, n'hésitez pas. Et peut-être qu'on peut enchaîner sur les… Je crois qu'il y a une question sur les prix. Bonjour, bonjour au fait. Je n'ai pas eu le temps, du coup je peux arriver un peu après. Bonjour à tous. Je suis très content d'être là. Voilà. J'ai essayé d'inviter Laurent à nous rejoindre sur scène pour qu'il nous pose directement la question. Donc Laurent, si vous êtes disponible, n'hésitez pas à nous rejoindre, on vous attend. Laurent se prépare. Laurent se croit. Bonjour Laurent. On vous voit Laurent, vous êtes sûr. Bonjour. Parfait. Bienvenue. Enchanté. Merci. Oui, la question, on habite dans une banlieue ouest parisienne plutôt aisée. Madame fait plus souvent les courses que moi. Au Monoprix, elle a remarqué que les produits Funky Veggie et d'autres, que dans notre esprit on met comme dans la même approche, étaient répartis sur différents présentoirs et que si on les mettait tous côte à côte, les produits Funky Veggie seraient les plus chers. Et je trouve que c'est cher dans l'absolu et spontanément, elle ne les achètera pas. On n'est pas malheureux, mais elle trouve que c'est trop cher. Notre fils qui connaît Funky Veggie, mais lui, il n'a pas les mêmes moyens et il trouve aussi que c'est cher. Donc du coup, on se pose la question sur la capacité à aller chercher vraiment beaucoup plus de clientèle. Je ne sais pas ce que vous pouvez nous dire là-dessus. Écoutez, merci pour votre question. Alors, merci déjà d'être allé voir dans les magasins et d'avoir fait cette étude. C'est toujours intéressant d'avoir des retours. Alors écoutez, ça dépend en effet des produits, mais nous, on a vraiment la volonté d'être sur des prix qui soient cohérents par rapport à ce qu'on peut trouver en grande distribution. Et je donnerais tout d'abord comme exemple la pâte à tartiner OUF, qui est aujourd'hui notre meilleure vente. Et cette pâte à tartiner, elle est vendue à 3,95 ou 3,99 chez Monoprix pour 200 grammes, ce qui correspond en fait exactement au prix de produits concurrents du même grammage. Par exemple, il y a un produit qui se trouve à côté d'une autre qui est l'int à sorti une pâte à tartiner. Donc si vous regardez par exemple chez Monoprix, elle est vraiment exactement au même prix, même grammage, même prix. Au rayon apéro par exemple, vous avez notre gamme l'apéro boule qui est vendue à 1,95 et vous y trouvez une marque qui s'appelle Na, Nature Addict, qui est un de nos concurrents importants également, qui vend un produit au même grammage, au même prix. Donc oui, c'est vrai que si on compare avec la moyenne du rayon, on va être vers le haut, ça c'est certain. Et on peut, on peut, c'est même pas on peut, mais on l'explique assez facilement par l'exigence de notre cahier des charges, des ingrédients, du sourcing, de la production, etc. Et on pourra vous en donner davantage d'informations. Donc on donne comme cap, juste complète, on se donne toujours comme cap dans notre cahier des charges d'être au maximum 20 à 30% plus cher que la moyenne du rayon. Et c'est vrai que le consommateur a été habitué, oui, c'est vrai, à une guerre des prix assez forte. Et il y a un article très intéressant qui vient de sortir, je diffère un petit peu, mais Jean-Paul Mochet, qui est le directeur général de Franprix, Monoprix, Naturalia, vient de sortir un article sur son LinkedIn que je vous invite à lire. Il l'a sorti hier ou avant-hier et qui essaye de ramener la grande distribution à la cohérence du prix juste versus la guerre des prix qui est faite depuis des années. Voilà, donc ça, c'était un petit aparté qui est intéressant. Mais non, on n'a pas cette volonté. Donc je ne sais pas sur quel produit votre femme a fait la comparaison. C'était peut-être sur notre gamme snacking. Je pense qu'il, oui, en effet, dénote un petit peu par rapport au produit snacking. Si vous voulez, on est souvent entre les Mars et les Twix, la gamme Coeur de boule. Donc Mars et Twix, malheureusement, ce n'est pas très cher à produire. Je pense à la fois pour un petit industriel, ça serait moins cher que ce qu'on fait aujourd'hui, et même pour un gros qui s'appelle Mars. On a un produit qui est sans sucre ajouté, sans additif, sans conservateur, sans huile, qui tire un peu les prix vers le haut. J'espère avoir répondu à d'autres clients. En tout cas, c'est une volonté de notre part de ne pas être haut. Et donc si l'impression que votre femme a eue et qu'on l'est, ça montre qu'on va continuer à travailler pour que les consommateurs n'aient pas cette impression. Et votre fils tant pis, d'ailleurs. Pardon, excuse-moi. Je t'en prie, vas-y Camille. Je rajouterai qu'il y a un enjeu aujourd'hui pédagogique qui est essentiel, et nous, qu'on voit qui est très, très fort. Donc déjà, en termes de résultats, les chiffres sont là. Évidemment, les gens parlent du prix, mais quand même pas tant que ça, parce qu'on récoltait normalement le retour de la communauté, et c'est quelque chose que les gens remarquent, parce qu'en effet, on a été habitués et mal habitués par la grande distribution, même si on est toujours pas à être déconnant avec eux, mais c'est quand même pas trop un frein. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est l'enjeu de pédagogie. Et là, il est vraiment… En fait, quand les gens comprennent ce qu'il y a derrière, là, pour le coup, en général, ce frein, il passe vraiment facilement. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas se déguiser en qui on n'est pas, on ne peut pas faire des produits qui ne sont pas naturels, et donc on est obligé d'être exigeant sur nos cahiers des charges, sur nos sourcing et sur nos produits. On fait de notre mieux, on ne se gaffe pas, comme vous avez pu le voir, on fait les choses de manière tout à fait correcte. Merci pour votre traitement. Je pense qu'on a répondu à votre question. Oui, elle est prise malheureusement, donc elle ne pouvait pas être là. Elle n'avait pas comparé avec les Marcelli Twits, mais j'ai oublié, elle m'avait donné d'autres noms, mais j'entends que vous avez fait des comparaisons, il y a des exemples précis, donc je prends le point. Et j'ai ajouté un peu de question, pardon, Adrien, ça vient de me venir à l'esprit. Juste pour vous dire, pour nous, l'accessibilité étant vraiment très importante, au départ, on n'a pas pu se lancer en bio, parce que justement, on arrivait à des prix trop élevés en GMS. Ah ok, vous êtes au courant. Et donc, pour le coup, quand on a augmenté nos volumes et qu'on a pu faire des économies d'échelle, on est passé au bio sans changer de prix de vente. Et voilà, ça montre la hiérarchie des priorités. Et d'ailleurs, justement, sur la gamme Cœur de Boules Snacking que je vous donnais en exemple, on était les seuls à faire ce produit, ça demandait beaucoup de travail, donc on avait fixé le prix, le prix a été fixé, et là, on diminue, on est en train, dans nos négo annuels avec la grande distribution, on a pu faire des économies d'échelle suffisamment importantes pour baisser le prix consommateur. On ne garde pas la marge, vraiment, on fait du gagnant-gagnant avec les distributeurs pour avoir un prix de vente qui diminue. Donc, pour certains produits, quand c'est nécessaire, voilà, on fait évoluer. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous de monter sur scène. Merci Laurent. Merci. Merci à vous deux pour vos éléments de réponse. On va peut-être rester sur les prix et la concurrence. Vous m'arrêtez, si c'est des questions qui ont déjà été posées au premier live meeting. On a Vincent qui nous demande comment vous fixez vos prix, est-ce que c'est par rapport à vos concurrents ou par rapport à vos prix de revient ? Les deux. Tu peux répondre ou je réponds, mais oui, c'est clairement les deux. On a un cahier des charges qui prend tout en compte. Donc, en fait, s'il est arrivé qu'on travaille sur un projet où on trouvait que le produit est génial, l'idée était top, mais en faisant des calculs sur les matières premières, on était totalement déconnant avec ce qui existait. Et bien, c'est des projets qui, malheureusement, ont dû être mis de côté. Donc, il faut à la fois que... C'est vraiment quelque chose qu'on réfléchit en amont quand on développe les produits. Il faut à la fois que le produit corresponde à notre cahier des charges avec un sourcing, une qualité qui est extrêmement exigeante. Donc, le sans sucre ajouté, etc. On a une liste de choses qui sont dans notre ADN et sur lesquelles on ne revient pas. Et en parallèle de ça, il ne faut pas que ce soit déconnant dans le rayon puisqu'on ne peut pas se permettre d'être trop rupturiste par rapport à ce qui existe et de trop bouleverser l'univers du consommateur. Et on veut vraiment s'intégrer à ses habitudes. Donc, voilà, on prend les deux en compte. Et là, on peut bloquer l'autre. Je vois que quelqu'un a mis d'ailleurs les prix de ouf et du produit Lint qui sont chez Monoprix en effet au même prix. Et ce qu'on peut vous dire d'ailleurs en parenthèse, c'est qu'on est devant en termes de vente que Lint. Et quand on l'a appris, on en était super fiers. Enfin, qui veut dire notre pâte à tartiner, ce sont mieux que Lint chez Monoprix. Ça, c'est un effet waouh ! Ouais, c'est cool, hein ! Ça, c'est les premières réponses qu'on veut entendre en 2021. Super, c'est super. Et alors, pour rester sur la grande distribution, on a aussi une question de Patrick Rizzo. Est-ce que Patrick veut nous rejoindre sur scène ? Pour poser sa question, je fais une personne sur deux, mais s'il y a des volontés de monter sur scène, n'hésitez pas à me faire un petit message sur le chat. Du coup, sa question est « N'avez-vous pas la pression de la grande distribution pour sortir des marques distributeurs ? » Mais on va attendre qu'il monte sur scène pour nous expliquer. Il se prépare. Bonsoir ! Bonsoir, Patrick Rizzo. Effectivement, la grande distribution est un monde un peu spécial, on va dire, sur leur pratique commerciale. Et est-ce qu'ils, pour justement éviter de retrouver votre produit un peu chez tous leurs concurrents, est-ce qu'ils n'ont pas la volonté de vous amener vers des marques distributeurs ? Alors, pas vraiment, pour différentes raisons. La première, c'est que nous, on est dans une démarche qui est vraiment agile, où on développe énormément les produits. Donc, il y a un énorme travail de R&D. Mais en revanche, on ne possède pas nos propres usines. Et c'est important pour nous dans notre stratégie d'agilité, de rapidité. C'est un modèle qui est similaire à ce que faisait Michel Augustin, mais sauf que nous, on a beaucoup plus de R&D que ce que fait Michel Augustin. La deuxième chose qui est centrale, c'est qu'au-delà des produits, Funky Veggie, notre grande force, c'est notre marque. Aujourd'hui, on est la première marque alimentaire française sur les réseaux sociaux. On est 85 000, il me semble presque 84 000 peut-être. Et la marque Funky Veggie, c'est une patte que les gens reconnaissent. Et du coup, par exemple, si on prend l'exemple de Monoprix, ça a été un des arguments qui nous a fait rentrer avant même que les ventes en magasin parlent pour nous. Et donc, la marque est extrêmement importante. Et nous, Funky Veggie, on n'est absolument pas prêts, et c'est quelque chose qu'on refuse d'emblée, à développer des marques blanches. Et dans tous les cas, eux sont quand même intéressés par les marques. Et le troisième élément de réponse qui fait qu'on n'est pas pressurisé forcément là-dessus, c'est qu'une MDD, en général, c'est sur des produits qui sont assez classiques et qui parfois sont plus sains en effet que les rayons. Mais par exemple, si on reste sur la patate à tartiner, une MDD Carrefour, ça va plutôt se concentrer sur du sang huile de palme. Et ça ne va pas forcément aller cocher autant de cases que nous, et donc aller développer des produits qui sont aussi à niveau... Nous, on a fait la première patate à tartiner sans huile de palme, ni huile du tout. Comment est-ce qu'on a fait ? On a mis du haricot rouge dans nos produits. Voilà, c'est quand même quelque chose que les gens ne savent pas quand ils achètent notre produit forcément, parce que ce n'est pas quelque chose qui est mis en avant. Et c'est notre travail à l'aider qui va donner naissance à ça. Mais on va vraiment sur plus loin que ce que ferait une MDD. Là où MDD veut quand même des produits qui sont un peu plus classiques et qui ont un cahier de charge un peu moins exigeant. Je réponds juste à Sidney qui demande qu'est-ce qu'une marque blanche ? Une marque blanche, c'est comme une MDD, une marque de distributeurs. Donc, c'est le fait d'avoir une patate à tartiner avec le logo Carrefour. Et donc, en fait, aujourd'hui, vous avez les mêmes fabricants qui font souvent leur propre marque et qui produisent également avec le nom de distributeur sur une recette qui peut être un peu différente. Voilà, c'est ça une marque blanche. C'est en gros, si demain, Funky Veggie avait un produit qui n'avait pas le logo Funky Veggie dessus, mais Carrefour, Franprix, Monoprix, etc. Donc voilà, l'enjeu aujourd'hui, c'est aussi encore de faire continuer à rayonner la marque qui a rayonné avec pas vraiment d'investissement jusque-là et qui nous permet d'émerger encore plus et qui vend les produits encore plus attractifs et qui nous différencie encore plus de toutes ces MDD. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Patrick. Oui, parfait, merci. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Alors, merci à tous les deux pour vos réponses et pour le petit moment lexique aussi, c'est important. On a loupé une question, je vais revenir dessus. Du coup, Paradigmatics nous demande, depuis le début de la levée de fonds, avez-vous des éléments sur l'activité de fin d'année et notamment l'impact des fêtes ? Ben oui, donc en fait, on est en train de finaliser notre clôture annuelle, donc je n'ai pas exactement l'atterrissage précis, mais en tout cas, en termes de chiffre d'affaires, on a tenu les budgets qu'on s'était fixés avec un attirissage à 850 000 euros et on a fait vraiment quasiment au cas euro près, mois par mois, ce qu'on avait budgété. Et une question qui est venue sur les questions-réponses, c'était est-ce que le confinement a eu un impact pour vous, le confinement du mois de novembre ? Et non, et au contraire, on a fait notre meilleur mois de l'année en novembre, là où en effet, le confinement numéro un a eu un gros impact pour Funky Végy, mais comme tous les petits acteurs de l'agroalimentation, parce que le secteur n'était pas prêt, la grande distribution n'étant pas prête, ils se sont concentrés pendant deux mois et demi uniquement sur le riz, les pâtes et le papier toilette, comme tout le monde le sait si bien. Donc voilà, il y a eu une panique générale qui fait que tous les produits n'étaient pas des produits de première nécessité, alors on est des produits de première nécessité, mais les gens ne le savent pas encore tous, mais en tout cas, le premier confinement a eu un impact et maintenant, on s'est organisé, la grande distribution s'est organisée, donc non, on a les éléments que je peux vous communiquer, c'est un atterrissage du chiffre d'affaires exactement comme on l'avait budgété. Et sur le P&L, sur le résultat global de la société, ça devrait être globalement à peu près ce qu'on avait budgété également. Il y a un impact sur un segment en particulier qui est le snacking sucré, la consommation nomade a vraiment chuté, qui est quelque chose qui s'est vraiment accentué au premier confinement, mais qui a une tendance un peu... et qu'en fait, on y a réagi, et puis dans tous les cas, notre stratégie de développement de produits, elle se concentre vraiment sur le fond de rayon et notamment sur le petit déjeuner. Donc voilà, ça a été relativement fluide, mais de manière générale, quand même, il faut savoir que dans le contexte de la grande distribution, le snacking sucré a été touché, vraiment. Donc, on est plutôt très, très content d'avoir fait une croissance en 2020 et d'avoir réagi à tout ça. J'espère qu'on a répondu à votre question, monsieur ou madame Paradigmatic. Mystère. Je vous remercie dans le chat. Bravo à vous pour avoir réussi à atteindre vos objectifs. Ce n'est pas une période facile, donc il faut se féliciter. Non, je fais un petit, un petit, un petit, j'ajoute une petite phrase, mais c'est vrai qu'en complément de ce que disait Camille, on s'est concentré dans le développement de produits, du coup, on a réagi très vite et on s'est concentré, et là, on continue pour l'année 2021 à se concentrer sur des produits, sur des catégories qui fonctionnent bien avec la situation actuelle. Le petit déjeuner est un très bon exemple. On a sorti la pâte fascinée, on est en train de lancer la gamme de céréales fourrées, on a d'autres projets sur le petit déjeuner. Tous les articles qu'on a pu lire, que ce soit dans des magazines spécialisés de la grande distribution ou LSA ou point de vente ou autre, montrent vraiment le retour en force du petit déjeuner avec les gens qui travaillent de chez eux, ils ont plus le temps le matin de prendre le temps de prendre un petit déjeuner. Donc voilà, encore une fois, on a su être agiles et s'adapter. Oui, je complète ça encore plus parce qu'on est hyper complémentaires avec rien. Il y a sur les tendances de fonds que sont le bio, que sont la nécessité d'aller vers plus de transparence, de naturalité. Pour le coup, ce qui est très intéressant, c'est que l'année 2020 a plutôt renforcé ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un sursaut de, oh là là, patrie, Twix, on prend les basiques. Mais ensuite, il y a vraiment quand même une prise de conscience globale. Et il y a un exemple qui est parlant, c'est que le groupe Casino avait fait une étude qui devait sortir au début du premier confinement sur les grandes tendances de la consommation. Donc, où on parlait de l'augmentation du bio, dans le chiffre d'affaires de la grande distribution, de la nécessité de transparence, etc. Le premier confinement étant arrivé, ils se sont dit, bon, si ça se trouve, ces données-là ne sont pas du tout fiables à date. Donc, on va refaire des études pour voir si c'est toujours pertinent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, ils ont remis l'étude et que ces tendances-là ont été accélérées et confirmées. Et c'est vrai que nous, on l'a aussi ressenti, de la part de notre communauté et puis voilà, même sur les réseaux sociaux, on a extrêmement augmenté en 2020 de manière totalement organique. Il y a une sensibilité à notre message qui est d'autant plus forte. Et en tout cas, même si c'est toujours plus simple dans les paroles que dans les faits, une vraie envie d'aller vers plus de naturalité et de végétarianisme, de flexitarisme plutôt. Et du coup, on se sent, enfin, la mission de Funky Végé est plus que jamais pertinente et plus que jamais de l'attrait pour le consommateur. Merci Camille pour ce complément de complément de complément que nous avons fait tous les trois. Tous les deux. Ok, on a une nouvelle question. Ne soyez pas timide. Vous pouvez aussi monter sur scène pour un témoignage ou plein d'autres choses. Ok, alors, tenant compte des annonces coup par coup du gouvernement autour de la crise sanitaire, confinement ou non, couvre-feu, avez-vous des moyens de rendre flexible votre modèle économique ? Tenant compte des annonces coup par coup du gouvernement, oui, enfin, je ne sais pas vraiment si le modèle économique a vraiment besoin de plus de flexibilité. On est une start-up, on est flexible, on est agile et ça c'est clair que c'est une force qu'on a aujourd'hui. Après, on travaille avec la grande distribution et ça c'est important. Alors oui, on a des projets avec des choses qui se passent en physique qu'on est obligé d'adapter, de digitaliser, mais on travaille quand même avec des magasins qui sont restés ouverts et qui ont vocation à rester ouverts avec des horaires un peu restreints, mais les gens s'adaptent. Et voilà, il y a cette première partie, c'est ce que je voulais dire. Tu veux compléter, Gami ? Non, je t'en prie. Allez, et la deuxième partie, c'est que du coup, on a quand même vraiment également travaillé sur la partie digitale qu'on développe de plus en plus. Alors ça va déjà de notre e-shop qu'on a complètement refondu fin 2020, il y a quelques mois avec un site totalement éco-conçu. Donc, je vous invite à regarder s'expliquer en haut à droite de notre site ce que ça veut dire. mais voilà, on a développé le digital sur notre site et on développe le digital aussi avec des partenaires. On est présent sur les sites comme Quasidomy, on est présent sur La Bellevie, là on est en train de finaliser la discussion avec Hourra, on va être présent sur les drives de Monoprix, de Franprix et je laisserai après Camille parler un petit peu plus peut-être de marketing digital parce que c'est elle qui en parlera mieux que moi. Mais en tout cas, au-delà du marketing, on est vraiment présent sur des canaux de distribution qui sont en effet, qui évoluent avec les actualités du gouvernement. Je ne sais pas si j'ai déjà répondu à une première partie de la question de Paradigmatique. Camille, je voulais compléter pour la partie digitale. Oui, et juste avant ça, pour vous donner, aujourd'hui, la grande distribution elle-même, c'est vraiment habituée et adaptée à tout ça. Pour vous donner un exemple, le premier confinement, nous, on a des personnes sur le terrain et c'est essentiel dans notre métier. On a trois personnes qui visitent les magasins et qui s'assurent qu'elles produisent sont implantées et compagnie, que les magasins commandent. Premier confinement, porte fermée, vous n'avez pas le droit de rentrer. Deuxième confinement, mais absolument aucun problème. Aujourd'hui, notre équipe sur le terrain, elle a accueilli quelles que soient les conditions et la grande distribution et plus du tout dans cette logique de se concentrer sur les pâtes et les riz comme ça a été les premières semaines les premiers mois. C'était la panique. C'était la panique. Eux sont très organisés déjà et ça, c'est très bien et ils ont en tête aussi les faiseurs comme nous. Et oui, et sur le digital, en effet, on a vu une explosion du digital au premier confinement. On a vite réagi en disant comment est-ce qu'on peut le faire performer mieux parce que c'est un site qu'Adrien avait fait lui-même. On n'a pas du tout une notion de code. C'était vraiment du fait maison à 100%. Le premier. Le premier. Et du coup, on a retravaillé ça. On s'est mis dans un sprint sur le sujet et il est sorti en novembre et on en est super contents. Et en parallèle de ça, je vous disais qu'on a grandi de manière totalement organique sur les réseaux sociaux ce qui est très bien et on va continuer à le faire en mettant l'accent sur les contenus mais on a décidé d'aller plus loin en lançant le marketing digital et un investissement un petit peu là-dessus. Donc voilà, ça c'est un chantier qui a été lancé en fin d'année. On est encore en phase de test parce qu'on veut vraiment apprendre et savoir exactement là où c'est le plus pertinent d'investir, comment et compagnie mais on est accompagné là-dessus et donc on investit dans le marketing digital. Je pense qu'on a répondu à la question, j'espère. Je vois qu'il y en a plein d'autres et avec plaisir pour y répondre, je ne sais pas si… Laisse, on va faire monter sur scène. Oui, on va faire monter sur scène. Alors, dans l'ordre, on va demander à Hervé s'il veut bien nous rejoindre pour nous poser directement sa question. Paradigmatics a dit que c'était très clair sur le second. et le premier point donc c'est parfait. Hervé se prépare, Hervé, on vous attend. Non ? C'est bon ? Oui, ça y est. Bonjour à tous. Bonsoir. Oui, j'avais une petite question parce que quand j'ai lu le dossier d'investissement, vous parliez d'une nouvelle gamme frais et c'était pour voir un peu avec vous vers quel produit vous vous orientez et quels seraient vos concurrents du coup sur cette partie-là ? Alors, sans dévoiler toutes nos cartes, mais en effet, c'est des choses qu'on travaille déjà parce qu'on a l'idée de le faire. Surtout, le frais, c'est compliqué et on a nos priorités mais c'est quelque chose qu'on envisage tôt. Pour remettre un peu dans le contexte, Funky Veggie, on est là pour apporter de la naturalité et du végétal à travers la gourmandise. Donc, par exemple, sur la patate artinée, on apporte de la légumineuse du haricot rouge à travers une patate artinée qui est quand même le produit par excellence gourmand, familier, confort. De la même manière, sur le frais, on ne va pas se mettre sur le créneau de boîte qu'on adore comme Ari & Co ou les nouveaux fermiers à faire des steaks végétaux ou à faire des similis de choses qui existent. En revanche, on va essayer d'apporter de la naturalité, du veggie, de la légumineuse sur des choses plutôt gourmandes et donc, dans cet univers-là, j'espère que ça vous donne assez l'eau à la bouche. C'est difficile, malheureusement, parce que c'est un jeu de l'outarde, on dit les choses mais on ne peut pas tout dire parce que c'est public. Non, mais je comprends, il n'y a pas de souci. Ça vous donne un peu l'angle et ce que vous pouvez voir, c'est que de manière générale, dans nos recettes, parce qu'on partage généralement nos recettes, pas forcément autour de nos produits, sur nos réseaux sociaux, sur le livre que j'ai écrit qui est publié chez Larousse qui est sorti l'année dernière, etc. Dans nos desserts, par exemple, il nous arrive de mettre de la légumineuse. C'est des choses qu'on aimerait faire en rayon frais sans se délimiter forcément que sur le sucré. En gros, le mot d'ordre, c'est apporter votre naturalité et du végétal à travers la gourmandise avant tout. Ils ajoutent un petit complément qui est notre process de validation des produits, des développements produits. C'est qu'aujourd'hui, on fait des tests, des essais de notre côté, mais on a vraiment et on s'est structuré vraiment cette année pour ça. C'était quelque chose qu'on faisait de manière à aller un peu plus de ressentis et de feelings précédemment pour aller plus loin dans l'analyse des chiffres du marché parce que c'est important. Et aussi, la relation vraiment privilégiée qu'on a avec certains distributeurs fait qu'on essaie vraiment de sonder régulièrement dans le développement de produits. On a tel type de produit qu'on réfléchit à développer. Est-ce que c'est un produit qui est quelque chose qui est dynamique chez vous ? Est-ce que vous avez des besoins ? Est-ce que ça vous intéresse ? Et ça permet aussi parfois de prendre une direction et pas une autre. Donc, le frais en fait partie. D'accord. Donc, du coup, vous pouvez participer à des panels de consommateurs de distributeurs sur vos nouveaux produits, c'est ça ? Alors, des panels de consommation de distributeurs, vous voulez dire des essais conso ? Oui, des essais conso. Je ne sais pas si vous avez des idées sur un nouveau produit qui est un peu spécial, un peu particulier sur le marché. Oui, c'est notre fun-click club et qu'on aimerait bien développer. Et plutôt avec la communauté. D'accord. Et qu'on aimerait bien… On l'a fait, d'ailleurs. On l'a fait et on voulait faire de manière beaucoup plus importante en 2020 et le Covid nous a un peu ralenti pour le faire, pour faire regrouper 30 personnes au même endroit. C'était un peu plus compliqué. Mais on l'a quand même fait à distance. Et on l'a fait en physique autour de l'apéro-boule, par exemple ? On l'a fait, oui. On a vraiment cette volonté de… On l'a digitalisé déjà en attendant et dès que ce sera de nouveau possible de refaire du physique parce qu'il n'y a rien de mieux malheureusement ou heureusement que de voir les gens et de parler directement avec les consos. Mais c'est aussi pour ça qu'on passe beaucoup de temps dans les magasins. C'est que quand on… Enfin, voilà. Moi, je m'occupe de la partie commerciale de chez Femmikivé. Et tout à l'heure, une de nos commerciales nous dit c'est génial. J'ai croisé dans le Monoprix. Non, ce n'est pas dans Monoprix. D'ailleurs, c'est un Franprix. J'ai croisé une de vos investisseuses. Donc, au début, je me disais… Elle parlait de quelqu'un qui avait investi sur l'ITA, donc de notre communauté qui adore depuis le début, qui rachète, qui fait de la pub à tout le monde. Elle travaille dans une salle de sport. Elle a pris mes coordonnées pour en parler à sa responsable pour vendre, etc. Donc, des personnes qui aiment nos produits pour les faire tester, c'est génial. Et ceux qui n'aiment pas aussi, d'ailleurs, parce que justement, il ne faut pas se concentrer uniquement sur ceux qui aiment nos produits. J'espère qu'on a répondu à votre question. On est parti aussi encore dans… Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Vous en avez gardé sous le pied. On va attendre les prochains mois. C'est ça. Peut-être nous reçois qu'on est en attendant. On n'a pas moins d'ici. Ok. Merci beaucoup Hervé. Alors, j'ai essayé d'inviter Chloé, mais malheureusement, l'invitation n'est pas disponible. Oui, quand même. Du coup, la question est pourquoi avoir choisi l'ITA pour votre source de financement ? Oui, alors ça s'est fait de manière assez rigolote. Mais en fait, on est… Depuis le début, avec Adrien, et avec l'équipe qui a grandi doucement, on a fait beaucoup, beaucoup avec pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a toujours voulu faire les choses en bon part de famille. C'est une expression qu'on a mis en condition souvent et vraiment en grandissant de manière organique, de manière saine, avec peu d'investissement. Ce qui nous a porté, ce qui nous porte toujours, c'est vraiment la communauté. Les réseaux sociaux, notamment, nous ont permis d'arriver en magasin, nous ont permis de dire aux gens qu'on était là avec cette ADN un peu décalée. Et du coup, la communauté a été clé à la fois dans notre présence en magasin, dans nos ventes tout simplement, et aussi dans le développement des produits parce qu'on a toujours été en co-création avec la communauté. Quand on est arrivé il y a quelques mois, un moment où avec Adrien, on s'est dit pour porter la mission de Funky Veggie, aujourd'hui, on va aller plus loin et on veut investir davantage pour toucher plus de personnes tout simplement. C'était assez… Le chemin traditionnel, c'est passé par des fonds d'investissement typiquement, uniquement, qui sont des acteurs très institutionnels et qui sont très intéressants à plein d'aspects et qu'on ne s'interdit pas. Mais on voulait à côté vraiment garder ce côté communautaire et continuer à grandir avec notre communauté, les impliquer encore plus. Et donc, finalement, quand vous devenez Funky Investisseur via l'Etat, vous pouvez évidemment juste investir de l'argent et c'est génial, mais vous aurez aussi à côté de ça, vraiment un accès de prix d'Evilégie à Funky Veggie pour déposer vos idées, pour goûter les prochains produits, pour vraiment co-créer avec nous. Et donc, c'était important pour nous d'inclure tout le monde. Comme notre mission, c'est de démocratiser une alimentation plus naturelle et végétale, cette démocratisation-là, on voulait qu'elle se décline aussi sur nos modes de financement. Donc, ça s'est fait de manière vraiment fluide et pour nous, ça faisait vraiment sens. Et pour l'anecdote, comment est-ce qu'on a pensé Habitat ? Je crois que j'en ai parlé au premier live meeting, mais moi, j'ai fait Sciences Po et au départ, quand je suis arrivée à Sciences Po, je pensais que j'allais changer les choses à travers l'administration. Et il y a plein de gens qui le font, mais c'est génial. Et puis, Gérard Mouvement a été désenchantée, moi, personnellement. Et quand j'ai créé Venti Veggie, je me suis dit, co-créer avec Adrien, je me suis dit que c'était finalement ma manière d'avoir un impact plutôt d'un point de vue entrepreneurial et à travers le secteur économique. Et j'ai différents amis qui ont passé l'ENA, qui se dessinaient à la fonction publique, etc. J'en ai recroisé un il y a quelques mois qui s'appelle Louis, qui, après avoir passé l'ENA, a décidé de ne pas travailler dans la fonction publique. Il me dit, écoute, je travaille dans cette boîte qui est une start-up et j'ai mille fois plus l'impression de changer les choses que quand je travaillais dans l'administration. Et Louis, en l'occurrence, travaillait chez l'ITA et il a commencé à m'en parler et on s'est dit que c'était génial et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'ITA et comme on a parlé avec Adrien et que ça s'est fait. Je trouve ça assez ironique de se dire que, voilà, d'essayer d'avoir un impact et finalement, on s'est rendu compte que plutôt que de la fonction publique, nous, notre place, c'était plutôt le secteur entrepreneurial. Merci Camille pour cette belle petite histoire. J'espère que un grand merci de Chloé. Alors, j'avais invité le prochain, il était en liste d'attente mais il est reparti. Je vais essayer de le réinviter. Vincent, si vous êtes parmi nous, désolé pour ce contre-temps. Il se prépare. Rebonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Désolé, j'ai des problèmes de connexion apparemment donc c'est pour ça. Pas de souci. Bonsoir. Oui, je voulais savoir, bonsoir, comment vous avez prévu un petit peu d'organiser la fabrication de vos produits et est-ce que les critères de sélection des fabricants sont pour vous un élément important du cahier des charges ? Je vais répondre Camille si tu veux bien. Alors, merci pour cette question. Oui, c'est un élément qui est très important pour nous et donc, il y a plusieurs éléments de, enfin, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte par rapport à la capacité de sélection des sous-traitants qui était la question. La première, vous l'avez dit, c'est la capacité à respecter notre cahier des charges. C'est vrai qu'on a un cahier des charges qui est exigeant que ce soit par la composition des produits, les matières premières qu'on veut utiliser, etc. Si on trouve un partenaire qui n'utilise pas une des matières premières, qui ne peut pas travailler sans mettre une matière première qu'on ne veut pas ou qui ne fait que du sourcing chine et qui ne veut pas de notre sourcing à nous, on ne pourra pas travailler avec lui. C'est déjà un premier point. Le Made in France c'est un deuxième point. Ce n'était pas le cas à 100% vu que l'apéro a été fabriqué en Allemagne parce qu'à l'époque on était trop petit, on n'avait pas trouvé de partenaire en France et là on l'a identifié avec un partenaire avec qui on est déjà en train de travailler sur une gamme. Donc le Made in France, tout comme le bio est devenu un prérequis, le Made in France est devenu et sera toujours un prérequis pour nous. C'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est ça va aller avec la structure de la société et les valeurs. La structure de la société c'est qu'on a vraiment la volonté de travailler avec des TPE, avec des PME, pas avec des gros industriels. Alors c'est aussi parce qu'on est petit pour travailler avec des gros industriels et qu'on ne va pas forcément les intéresser mais aussi quand on travaille avec une société qui est plus une TPE et une PME elle va être aussi plus agile, plus en capacité d'évoluer, de tester des nouvelles choses avec nous, même pour la production. sur la partie R&D, ils sont beaucoup plus sur la partie R&D, oui. Alors attention, quand je dis TPE, PME, c'est vrai qu'aujourd'hui on travaille principalement avec des entreprises familiales mais il y a un point qui est très important, un point d'attention, c'est la capacité à évoluer. C'est-à-dire que si on se retrouve si on travaille avec une société qui a une petite usine et qui lorsque on suit nos ambitions de BP, on double, on triple, on quadruple la production et qu'ils ne sont pas capables de suivre, c'est un problème. Donc la capacité à évoluer fait partie, à scaler, à évoluer fait vraiment partie des critères de sélection donc on étudie dès le départ. Et un dernier point et j'aurais même dû commencer par ça, c'est les valeurs. C'est qu'on est quand même une société avec beaucoup de valeurs, beaucoup de... Enfin voilà, il y a les valeurs dans ce qu'on fait, dans la stratégie qu'on donne à la société, la bienveillance avec nos équipes, enfin voilà. Et le respect mutuel, les valeurs et la bienveillance avec les partenaires sous-traitants, c'est hyper important pour nous et clairement quand les valeurs ne sont pas les mêmes, quand les dirigeants ne vont pas dans la même direction, ça ne peut pas fonctionner. On sait que ça va casser un moment ou un autre. Voilà, ça va être je pense les quatre ou cinq vraiment élément important de choix de nos partenaires. Je ne sais pas si j'en oublie Camille, je ne sais pas si tu vois autre chose. Non, voilà, c'est en gros qu'ils soient capables de développer des produits avec nous et en l'occurrence des plus jeunes structures sont plus adaptées à ça. Enfin, pas jeunes en l'occurrence, c'est plutôt des sociétés familiales qui sont génération en génération, donc pas forcément jeunes mais plutôt agiles. qu'ils soient ensuite capables de suivre sur la prod et ça, ça a été le cas notamment sur différents produits. On a vraiment eu une croissance de nos partenaires avec nous et qu'on sache que la scalabilité va suivre derrière. Et trois, c'est une affaire de feeling, de valeur et de manière générale quand on travaille avec quelqu'un et qu'on envisage une relation dans la durée, c'est essentiel. Merci Vincent pour vos questions. Alors, merci, oui. Est-ce qu'on y a répondu ? Oui, c'est ça. Oui, 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 vous avez parfaitement répondu. Et puis, c'est surtout que, je trouve que c'est important parce que comme vous dites, le bio pour moi ne doit pas aller avec autre chose que le Made in France. Ça n'a pas beaucoup de sens en fait de faire faire des milliers de kilomètres à des produits. Et puis, si je peux me permettre, c'est vrai qu'après, dans votre sélection par des distributeurs, ça sera important que vous puissiez avoir des capacités de production et de pouvoir livrer où ils vont avoir besoin. Exactement. Si vos volumes explosent. Pendant que je suis sur scène, est-ce que, justement, je voulais revenir sur le Made in France et justement l'origine, le sourcing de vos produits, est-ce que c'est principalement Made in France ? Les matières premières, vous voulez dire ? Oui. Alors, je vais commencer Camille et je te laisserai compléter. Ça dépend vraiment du type de matière première. Donc, tout comme chez Funky VG, on avait beaucoup parlé de la stratégie des petits pas lors du premier live-inting que certains ont vu et on pourra en reparler et qu'on a imagé avec le bio, le passage au 100% Made in France. De la même manière, on fait toujours du mieux qu'on peut et de mieux en mieux au fur et à mesure sur tout. Et il y a des choses où, des exemples concrets, notre cœur de boule, l'ingrédient principal, c'est de la date. On ne trouve pas de date en France. Donc, la date, on en trouve une moins chère aux Éribes, enfin, dans les Éribes, les Éribes, les Éribes, je vais y arriver. Pourtant, on n'est pas allé la prendre parce que c'est loin. Donc, on a pris de la date tunisienne parce que c'est ce qui se trouve le plus proche. Le plus proche et en plus, c'était avec un fournisseur de matières premières qu'on connaissait et qui travaillait avec des sociétés qu'on connaissait et donc qui avait certaines certifications qui nous permettaient de nous assurer de la qualité de la matière première. Donc, voilà, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, là, on est en train de passer le pois chiche de notre gamme l'apéro boule en France alors qu'avant, il était plutôt turc. Les Turcs sont très forts en pois chiche et sont très forts aussi en noisette. Ils détiennent 80% de la production de noisette mondiale et là, on est en train de passer de la noisette italienne. Donc, c'est vraiment cette stratégie de faire dès le départ le mieux qu'on peut et ensuite, en permanence, essayer de s'améliorer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas une semaine où on n'a pas un rendez-vous ensemble où on n'essaie pas de s'améliorer. J'ai d'autres exemples qui sont le cacao. Le cacao, au départ, on avait pris celui qu'on n'avait plus trouvé. Le cacao français, ça n'existe pas. Même si on a une start-up qu'on adore qui est en train de faire du cacao en Guyane, donc c'est la France. En tout cas, ça vient de loin. Et voilà, on a un cacao qui est maintenant un commerce équitable. Donc, c'est un pas en avant pour au moins s'assurer qu'on ne peut pas faire du local du français, mais au moins, pour cette matière première, c'est du commerce équitable. La cacahuète, je peux vous en redonner plein, la cacahuète, la quasi-totalité de la production mondiale est chinoise ou américaine. Nous, on l'avait ramenée en Égypte et à la Turquie. Enfin, voilà, on progresse. Donc, j'espère. C'est vrai que dans le développement des produits aussi, on intègre de plus en plus. Je parlais de légumineuses. Voilà, on essaie aussi de réfléchir. Ça rajoute une complication, évidemment, mais on essaie de réfléchir à aussi comment est-ce qu'on peut dans notre démarche valoriser ce qui existe en France et ce qui se développe en France. Et tout ça, malheureusement ou heureusement parce qu'on se développe bien et donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, mais c'est aussi souvent lié au volume et en fait, quand on est petit, on a peu de pouvoir pour négocier, trouver un fabricant qui soit capable de répondre à notre demande. Donc, plus on grossit, plus on a des volumes et plus c'est simple de trouver un partenaire français qui va dédier une partie de sa production pour nos sociétés. Par exemple, si on prend l'exemple des noisettes, vous êtes parti en Italie peut-être sur la noisette du Piemont, mais pourquoi pas travailler avec la noisette française ? Vous n'avez pas trouvé de partenariat du coup ? Ben non, en fait, il n'y a pas beaucoup de noisettes bio en France. C'est un marché, ça c'est plus notre ingénieur agro, Zoé, il connaît ça mieux que nous donc je ne rentrerai pas trop dans le détail parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. Elle est très engagée sur le sujet. Elle est très, très, très engagée sur le sujet. On a une équipe de personnes engagées comme vous pouvez imaginer. Et en effet, il y a certaines matières premières qui sont difficiles à trouver en France, en particulier en bio parce que c'est pas encore, il y a encore des, c'est en train d'évoluer, beaucoup, la production bio se développe très fortement sur le marché français et c'est une très bonne nouvelle. Mais ce n'est pas encore simple. On va dire que c'est plutôt justement des gros acteurs qui vont réserver la quasi-totalité de la noisette qu'on peut trouver sur le marché français et du coup, c'est compliqué d'avoir des prix qui nous permettent justement de rentrer dans nos clous avec cette dorée qui est si rare finalement en France. Et je pense que c'est le cas de la noisette sans avoir les prix en tête. Mais je suis sûre que ça va se développer parce que le sucre de canne, c'est un sucre de coco. Nous, on utilise le sucre de coco pour des raisons environnementales parce qu'on se rend compte que l'arbitrage, il est très délicat entre le sucre de coco qui sert bien de loin mais qui en fait en termes de culture utilise beaucoup moins de ressources et le sucre de canne qui en plus en France jusqu'à très très récemment, là ça commence à se développer en bio mais ça n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, on est en train de refaire nos tests et nos calculs pour se dire qu'est-ce qu'on fait entre les deux ? Puis d'un point du santé, le sucre de coco est le plus intéressant. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui le bio en France se développe de plus en plus mais on a perdu un petit peu quand même mais ça revient. Oui, sachant que moi je connais l'agriculture conventionnelle, j'aurais plus confiance dans l'agriculture conventionnelle française que dans un produit bio venant d'un autre pays. Alors en Europe, en Europe, moi je prends tout le temps l'exemple de la banane que certains connaissent, c'est que les normes européennes sont quand même globalement les mêmes, elles sont quand même assez alignées, alors il y a des petits écarts mais globalement c'est la même chose. Donc quand vous achetez du bio, il faut acheter du bio européen et ça c'est vraiment important et nous on se bat pour ça de plus en plus parce qu'on ne peut pas toujours comme par exemple le cacao je vous ai donné l'exemple mais c'est sûr que je prends souvent l'exemple de la banane, certains ne le savent pas mais il y a des études qui étaient sorties qui étaient hallucinantes qui montraient que la banane bio qui était vendue en grande distribution elle contenait certains produits qui étaient interdits dans le conventionnel en Europe parce qu'en fait en Équateur dans ces pays où vient de la banane ils utilisent ces produits alors qu'en France la martinique n'a pas le droit de l'utiliser pour le conventionnel même pas pour le bio donc oui on est tout à fait aligné avec ça et c'est des choses qu'on utilise d'autres c'est pour ça qu'on double d'ailleurs de l'amélioration commerce équitable par exemple très bien merci je ne vais pas monopoliser toute la vie merci en plus on peut en parler longtemps nous avec plaisir on sera peut-être à quelque chose de privé dans le funky club merci beaucoup Vincent merci je ferme les fenêtres un peu trop vite et bien écoutez j'espère que vous avez encore un peu de salive Camille Adrien parce qu'on a encore des questions alors Olivier Olivier vous demande si vos produits sont présents à l'étranger et sinon est-ce un objectif stratégique à moyen long terme je vais répondre Camille si tu veux bien je vais répondre très très rapidement c'est une question qui va répondre rapidement oui on fait nos premiers pas à l'étranger avec une présence sur le marché belge on est arrivé avec notre patte Tartineu chez Carrefour en Belgique et on a la volonté de se développer à moyen terme mais même déjà cette année on est en train d'échanger avec différents partenaires on est plutôt sur un modèle de distributeur à l'étranger parce que sinon ça demande quand même des ressources pour aller travailler les points de vente en direct aller travailler les enseignes donc en France on gère la relation avec les prêts de vente à l'étranger on cherche des partenaires des distributeurs avec qui travailler et oui on a l'ambition d'attaquer la Belgique d'attaquer la Suisse et les pays germanophones assez rapidement on va mettre un peu le UK de côté pour l'instant le temps que les douanes laissent passer les camions donc oui en tout cas si vous voulez dans la répartition de notre chiffre d'affaires pour ceux qui qui ne l'ont pas vu on a vraiment cette répartition qui est globalement 70% la grande distribute 20% l'ARHF plus l'export et 10% notre e-shop voilà merci beaucoup Adrien alors bonsoir Hoang merci pour pour vos deux questions dans un souci de timing on va en traiter une sur deux si ça ne vous dérange pas et pour la deuxième on prendra on prendra rendez-vous je vais vous donner le lien juste après pour booker un rendez-vous dans les agendas des conseillers en investissement qui pourront répondre à votre question donc la première question de Hoang est-ce indispensable d'avoir des chefs de secteur qui vérifient localement les produits le rayonnage les ventes ces trois personnes terrain couvrent combien de magasins chacun et cela est-il un facteur limitatif pour s'étendre hors Île-de-France du coup Camille je prends la question vous avez compris j'occupe plutôt de la partie opérationnelle commerciale logistique financière et la partie relation partenaire sous-traitant là où Camille s'occupe beaucoup plus de la partie communication et aussi même stratégie globale avec une vision un peu plus affûtée que la mienne sur beaucoup de sujets merci d'être présent de nouveau et de nous suivre sur ce live et donc pour répondre à votre question c'est indispensable oui en particulier avec certaines enseignes qui sont plutôt des enseignes avec des magasins indépendants là où c'est moins nécessaire pour les enseignes avec des magasins centralisés parce que les magasins centralisés c'est le siège on se met d'accord avec les acheteurs on établit la stratégie et c'est les acheteurs qui décident vraiment quand et comment ça descend en magasin et sur combien ça s'appelle un planogramme sur combien est-ce qu'on va avoir deux facings trois facings pour tel et tel référent donc ça ça se négocie avec les acheteurs en revanche les enseignes centralisées la discussion se fait quand même davantage avec les magasins même si c'est quand même le siège qui décide et donc oui dans ce cas là il faut avoir des chefs de secteur qui vont visiter les magasins et pour répondre alors je lis les questions en direct le rien nage et vendre le feedback client dans les enseignes alors c'est pas trop le feedback client c'est plutôt le fait de faire référencer les produits donc le plus important c'est de venir déjà la première fois pour que le produit arrive en magasin dans ses magasins indépendants après dans certaines enseignes c'est pas nécessaire de repasser tout le temps parce qu'une fois que le produit est arrivé en fait il garde sa place il faut quand même repasser tout le temps pour vérifier mais voilà et ces trois personnes terrain couvrent combien de magasins chacun en fait ça dépend aussi de notre c'est une stratégie commerciale qui est en train d'être qui a été écrite par notre nouvelle directrice commerciale on va plutôt fonctionner par par temps fort par mission c'est à dire qu'en fait on a l'arrivée d'une nouvelle gamme dans une enseigne et bien on va mettre un focus pendant un mois sur cette enseigne et donc en fait on va visiter 200 magasins 300-400 magasins de cette enseigne pour focus sur l'arrivée de ce nouveau produit après on va avoir une promotion dans une autre enseigne donc on va se focus pendant une semaine sur cette enseigne et donc de manière très agile en fait ce qui a plus de difficultés des grosses sociétés en Ile-de-France en tout cas on parle pour l'instant on va passer d'une enseigne à l'autre sachant que nos commerciaux couvrent un minimum de son magasin sur chaque période et pour votre question est-ce que c'est un facteur limitatif pour cette en Ile-de-France oui et non non pour les enseignes centralisées et oui pour les autres et c'est pour ça que dans notre stratégie d'extension on a différentes régions qu'on veut vraiment cibler pour 2021 qui sont la région Rhône-Alpes Lyon Marseille également et donc pour ça il y a différentes stratégies soit on fait des opérations commando en envoyant un commercial quelques jours là-bas soit on fait des partenariats avec d'autres acteurs donc par exemple d'autres start-up qui ont des commerciaux et on fait ce qu'on appelle de la force de vente partagée où on va mutualiser les commerciaux pour qu'ils visitent les points de vente pour les deux clients la force de vente supplitive également qu'on est en train d'étudier mais qu'on n'est pas en train de mettre en priorité et j'avais un dernier point zut quel est-il il y avait une troisième idée je ne sais plus bon c'est pas en tout cas voilà globalement c'est les éléments de réponse mais en fait notre BP inclut un développement assez important des ressources humaines commerciales c'est prévu en tout cas dans le modèle économique de notre business super merci beaucoup Adrien merci au Hang aussi pour pour vos questions hop alors on continue on va alors Chloé non malheureusement j'ai essayé de l'inviter tout à l'heure mais ça ne marchait pas tu peux lui répondre rapidement vas-y Camille et donc Chloé demande si avec toutes ces valeurs et qu'on met en place concrètement est-ce qu'on s'est déjà fait on a déjà pensé à se faire certifier par Bicor oui alors carrément on est en cours c'est quelque chose qu'on va activer qu'on va mettre le coup d'accélérateur post cette levée parce que comme vous pouvez imaginer on est un petit peu dans le jus mais en effet on va commencer le dossier on est à fond et c'est hyper important pour nous donc c'est sûr que ce sera c'est vraiment dans les axes pour 2021 et de manière générale comme vous le dites on est en effet on fait beaucoup de choses mais on n'est pas forcément autant en forme qu'on pourrait ou qu'on le devrait et ça aussi c'est un des engagements c'est vraiment un des objectifs de 2021 on est en train de travailler sur les temps forts de l'année et on prépare nos séminaires donc on est en plein dedans et en effet il faut qu'on mette plus en avant tout ça tout en gardant notre côté funky c'est tout le challenge et c'est vraiment une priorité pour nous et il y a une question de Nathalie je ne sais pas si on va essayer d'inviter Nathalie elle se prépare super bonsoir Nathalie bonsoir ah Nathalie il n'y a pas le son ok on est dans un flou réessayé de poser la question pour voir mais j'ai l'impression qu'on n'entend pas non on n'entend pas je peux répondre si vous voulez on peut faire un lip-sync-sync je peux faire un autre voilà c'est ça donc on peut faire un petit terrain ok les emballages des produits sont-ils recyclables or que de verre de ouf sinon est-ce un acte de développement alors c'est clairement en termes d'impact notre plus gros challenge notre plus gros problème tout simplement parce qu'il y a très très peu de solutions sur les emballages on est en effet assez avancé et on parlait du pot de ouf qui est en effet recyclable c'est pas la seule chose qui est recyclable dans nos produits on a différentes choses qui sont recyclables un maximum et en effet ils utilisent lui-même 40% de verre recyclé et on est en train d'augmenter la part de ce pourcentage et aussi d'affiner l'épaisseur du pot pour utiliser encore moins de matière c'est un chantier énorme on fait un récap sur le site si vous voulez aller voir qu'on est en train de mettre à jour déjà ce que je peux vous dire c'est que nous c'est vraiment une priorité et on est très proche de Citeo qui est l'organisme qui gère qui est en pointe sur les emballages et qui nous accompagne vraiment sur les solutions disponibles et sur comment on peut communiquer dessus etc il y a énormément de key washing autour des emballages et il y a un vrai enjeu d'éducation pédagogie nous-mêmes en tant que consommateur on apprend des choses vraiment tous les jours en ce qui concerne les emballages pour vous dire les grandes barrières et les grands enjeux auxquels on se confond le premier c'est que on fait des produits qui sont 100% naturels sans additifs et conservateurs donc qui doivent être protégés et donc qui doivent avoir des barrières vers l'extérieur et on ne peut pas du coup par exemple sur cœur de boule qui est un produit cru qui n'est pas cuit donc qui a des valeurs nutritionnelles exceptionnelles on ne peut pas se permettre de faire du vrac donc il faut qu'il soit protégé donc on est obligé d'avoir des barrières qui sont importantes on évolue on envisage du vrac et on travaille sur certains produits qui peuvent être appropriés typiquement les fourrés ou des plus gros formats de ouf voilà il y a le premier côté sans additifs et conservateurs la deuxième chose c'est qu'aujourd'hui malheureusement les matériaux présents pour protéger les produits ne sont pas au rendez-vous il y a beaucoup de vraies fausses idées reçues par exemple on parle de plus en plus du plastique végétal à base de maïs ou à base de sucre de canne un ça ne protège pas assez bien le produit deux ça vient très souvent de loin donc l'impact carbone il n'est vraiment pas top et trois il y a des transferts de matières qui arrivent vers le produit c'est quelque chose qu'on réalise aujourd'hui donc c'est pas top quand on veut un produit 100% naturel d'avoir un transfert de l'emballage et tu oublies Camille je te coupe et tu oublies le 4 qui est que ça vient perturber le recyclage parce que le pôler par exemple n'est pas recyclable on dit qu'il est compostable mais en fait quand vous le mettez dans votre poubelle recyclable il finit transféré dans un camion du centre de recyclage au centre d'incinération avec vos autres poubelles donc c'est très compliqué c'est vraiment compliqué aujourd'hui contrairement à ce qu'on pourrait imaginer le plastique qui a été énormément diabolisé est quand même en termes de protection le produit qui est le plus adapté notamment parce qu'en plus en France on ne peut pas légalement utiliser 100% de produits recyclés dans l'emballage donc jamais on ne pourra faire du plastique 100% recyclé d'un produit agroalimentaire c'est interdit dans l'agroalimentaire donc en fait aujourd'hui de manière générale l'industrie agroalimentaire c'est organisé autour du plastique et tout est construit autour de ça aujourd'hui tant qu'il n'y a pas un gros industriel il y a deux choses qui agissent en parallèle et qui sont plutôt des bons signes pour l'avenir le premier c'est qu'il faut qu'il y ait des solutions nouvelles d'emballage qui soient développées et aujourd'hui il faut que ça vienne des gros industriels parce que nous vous imaginez bien qu'avec nos triples gras on ne peut pas mettre une équipe d'ingénieurs agroalimentaires full time sur le sujet et qu'on n'a pas les volumes pour il faut vraiment repenser l'industrie agroalimentaire au global et comment elle est organisée et les consommateurs l'attendent voilà et les consommateurs l'attendent et je pense que les industriels en sont conscients et par ricochet on pourra bénéficier de ces solutions même s'il y en a qui se développent un peu tous les jours bien sûr mais vraiment au goût à goût et deux les usines de tri en France en particulier s'adaptent vraiment et c'est aussi pour ça qu'il y a un enjeu de communication c'est qu'aujourd'hui ce qui est recyclable à Paris il n'est pas forcément à Marseille et du coup ça dépend énormément des communes et nous les instructions qu'on met sur les packs on ne peut pas les personnaliser et évidemment il faut qu'on mette la consigne nationale donc on arrive toujours au plus large et parfois c'est recyclable à certains endroits parfois ça ne l'est pas donc nous à chaque fois on met le lien vers Citeo où on voit en fait selon la commune où on est à quoi est-ce qu'il faut se référer mais aujourd'hui les organismes de tri en France évoluent beaucoup en 2030 il y a énormément de nouvelles matières qui vont être recyclées en 2022 aussi ça dépend des communes et ils vraiment en 2030 t'as dit t'as dit en 2030 mais il y a les deux parce qu'il y a plusieurs paliers ah d'accord c'était en 2030 puis en 2022 je me suis dit alors là il y a une rétrospective il y a plusieurs paliers il y a une proportion des centres de tri en France et pour le coup ils font un très bon travail et ils avancent vraiment et ils essaient de simplifier au maximum pour le consommateur l'enjeu le plus important là encore c'est l'éducation du consommateur et la pédagogie parce que c'est pas du tout aussi simple que ça n'y paraît donc voilà en gros pour expliquer il faudrait rentrer produit par produit pour vous expliquer chaque matériau on utilise en plus pour protéger nos produits pas mal de bimatériaux parce que ça permet de mieux protéger les produits qui sont pas pris en charge partout donc on essaie de toujours optimiser on essaie de les rendre les plus on est toujours plus fin en termes d'emballage que tous les concurrents parce que c'est bon on fait toujours du mieux possible mais aujourd'hui c'est un challenge énorme et alors c'est un casse-tête chinois on devait vraiment là en 2020 aller faire une interview justement dans un centre de tri pour qu'une personne en live nous explique on n'a pas pu le faire à cause de le contexte mais on espère pouvoir le faire en 2021 je peux en parler longtemps on peut parler longtemps des sujets comme ça il faut nous arrêter parfois à 21h on sera plus que 3 il y en aura 2 survivants bon bah Nathalie si vous aviez une autre question vous pouvez l'écrire sinon on espère avoir répondu à votre question merci beaucoup ok alors on a Hervé qui nous a déjà posé une question tout à l'heure qui revient sur vos références donc chez Carrefour Monoprix Franprix est-ce que vous avez des prochaines enseignes avec qui vous allez travailler notamment peut-être des distributions spécialisées bio comme Naturalia je vais répondre pour la première partie et Camille je te laisserai compléter pour les réseaux SP pour expliquer un peu plus alors oui aujourd'hui nos 3 plus gros clients c'est ce que vous avez mentionné on est en train de développer également des clients qu'on a ouverts cette année qui sont qui sont au champ qui sont également on a intermarché qu'on est en train de travailler on ouvre des Leclerc en ce moment donc là on a ouvert 3 Leclerc depuis le début de l'année en direct pour l'instant parce que c'est le modèle de cette enseigne mais donc ça c'est un premier point je m'attarde un tout petit peu dessus c'est qu'en fait on est chez Carrefour on est chez Monoprix on est chez Franprix mais ces 3 enseignes en fait sont une source de développement importante car en fait on n'est jamais dans 100% des magasins tout de suite c'est des choses qui sont de manière progressive Monoprix qui est une enseigne spécialisée ils vont nous mettre dans un certain nombre de magasins et en fonction des performances et comme les nôtres sont bonnes ils vont augmenter la diffusion au fur et à mesure Franprix c'est des magasins qui comme j'en parlais tout à l'heure en parlant des commerciaux des magasins indépendants qui doivent être travaillés donc en fait on développe le parc de magasins et bien sur les 850 magasins on en avait 100 puis 200 puis 300 on développe donc il y a déjà entre guillemets cette 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 page de progression merci Camille sur nos clients existants les hauchans dont on a parlé des autres enseignes et oui les réseaux alors oui on est très content alors on aurait bien aimé l'annoncer là parce que c'était normalement prévu pour début janvier mais la grande distribution fait que parfois il y a des petits décalages d'un mois ou deux dans dans les lancements mais oui on arrive dans une enseigne spécialisée je ne dirais pas que vous l'avez cité mais je le dis quand même et 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 c'est une vraie réussite pour nous parce qu'en fait aujourd'hui vous ne trouvez pas les mêmes gammes les mêmes produits je vais reprendre vous ne trouvez pas les mêmes marques entre les enseignes spécialisées qu'on appelle GSS et les enseignes grande distribution GT parce que en fait il y a un besoin de différenciation qui fait que la même marque par exemple le Bjorg qu'on trouve en grande distrib va exister en distribution spécialisée mais qui va s'appeler Bonne Terre c'est un exemple qui est le plus connu et donc du coup en amenant nous la même marque dans l'autre enseigne ça montre le besoin fort qu'il y a et la force de la marque et là c'est pour ça je disais je laisserai Camille compléter parce qu'elle le dira mieux que moi avec des enseignes spécialisées bio nous on est toujours dans une logique de démocratisation donc la grande distribution reste une priorité mais c'est vrai que pour le coup Naturellet ils sont un peu venus nous chercher autour de la pâte à tartiner parce qu'on répond à un besoin qui n'était pas répondu c'est un peu une grande hypocrisie le fait qu'aujourd'hui il y a toujours et souvent la même enfin souvent une même entreprise d'ailleurs de marques différentes on s'est toujours refusé à créer une deuxième marque pour la distribution spécialisée et je ne pense pas qu'on le fera mais il y a deux exceptions donc Adrien a dit par exemple bien en portère en autre exemple vous avez Alpro et Provabel Provabel en magasin bio Alpro en magasin conventionnel c'est la même entreprise derrière c'est Danone d'ailleurs et voilà il y a énormément des exemples comme ça les gens ne savent pas forcément et il y a deux exceptions il y a la baby food avec notamment une marque qui s'appelle Goot de Goot qui pour nous est un modèle et je pense que tous les parents connaissent Goot de Goot et comprendront de quoi je parle et deuxièmement il y a une marque qui a réussi à le faire c'est Necholata parce que Necholata il y a quelques années c'est les premiers qui sont arrivés avec un produit sans huile de palme en pâte à tartiner et nous on est les premiers arrivés avec un produit sans huile du tout et donc les besoins étant tels il y a exception merci Camille d'avoir complété mon propos bah bravo c'est plein de bonnes nouvelles on peut pas encore annoncer mais qu'on annoncera bientôt en plus il y a une surprise sur la patate à tartiner qui a aussi Naturalia donc on vous en verra Vincent qui rajoute l'important c'est de développer vos ventes ce n'est pas très grave de créer une deuxième marque oui mais on a encore beaucoup de choses à faire en créant et en développant notre marque on a pas mal de ventes à faire il faut la soutenir il faut la soutenir la marque c'est ça la difficulté mais on est d'accord on est bien sûr d'accord on est d'accord on ne se l'interdit pas Hervé est satisfait de sa réponse bah super est-ce que les 27 qui sont restés connectés plus d'une heure le couvre-feu sont encore disponibles pour des questions des témoignages des remerciements n'hésitez pas c'est le moment sinon je suis en train de vous mettre sur le chat le lien vers la levée de fond c'est quand même c'est quand même encore en cours donc n'hésitez pas pour ceux qui hésitaient encore et qui ont été convaincus après ce live meeting de participer de partager l'information et le lien à vos proches vous avez des codes parrainage en plus qui vous permettent d'inviter 5 à faire leur premier investissement sur Funky Veggie là je vous mets un lien pour prendre rendez-vous avec un conseiller l'ITA qui peut continuer à vous fournir des informations à la fois sur le fonctionnement de l'ITA sur la levée de fonds de Funky Veggie et sur tout ce qui est lié à la finance solidaire et on a une nouvelle question quelle est la date limite pour la levée de fonds très bonne question Olivier donc initialement elle était prévue au 31 janvier là on a décidé de la décaler au mois de fin de février si on a la confirmation que la réduction d'impôt est bien validée dans les prochaines semaines mais peut-être qu'Adrien et Camille vous voulez conforter les personnes connectées sur votre besoin lié à cette levée de fonds est-ce qu'on peut encore décaler est-ce que vous avez le cash nécessaire pour tenir ces prochains mois est-ce qu'on peut attendre même si ça dépasse février la réponse c'est oui on a eu la chance de bénéficier de ce qu'on appelle un PGE l'année dernière qui nous a permis de renforcer significativement notre trésorerie en plus vous avez vu le ministre a annoncé que le décalage de remboursement vient d'être décalé encore d'une année donc on a encore un peu de marge devant nous on n'y a pas du tout touché à ce PGE en plus encore on avait déjà de la trésorerie ça nous a juste renforcé la trésorerie et donc oui on est en train de mettre en place notre stratégie de 2021 et on peut attendre donc l'idée c'est qu'on puisse passer à autre chose nous aussi donc vous imaginez qu'on n'a pas envie d'être enlevé de fond pendant encore six mois c'est pas possible mais oui malheureusement on n'est pas maître de ce qui vient de se passer de l'actualité et normalement tous les voyants devraient être verts d'ici fin février c'est ce que dit le monde c'est ce que disent les différents retours qu'on a pu obtenir et que l'Ital a béni aussi mais si ça devait dépasser de quelques jours on pourrait en tout cas oui on n'a pas du tout l'accord de cour c'est pas du tout c'est pas du tout un problème mais pour autant plus vite vous vous positionnez plus vite le jour J hop on passe à autre chose complétez le on lance la stratégie à fond j'ajoute juste parenthèse que si j'ai vous avez vu que j'ai un bleu là c'est juste que je me suis fait opérer des dents de sagesse mais je ne la frappe pas je suis juste un peu gonflée du coup voilà super bon ben en plus on termine sur une une note avec Vincent qui propose de 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 continuer à échanger via via une sollicitation LinkedIn merci beaucoup Vincent pour votre votre implication et et votre intérêt ouais et comme Laurent on vous invite à tous en parler à table apporter une pâte à tartiner à table et le débat est vite lancé merci à tous merci beaucoup merci à vous Camille Adrien merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout et puis je j'enregistre l'enregistrement est prêt et je charge le le replay dès demain matin sur sur YouTube pour que vous puissiez continuer à le visionner pour ceux qui nous ont génial merci à toi merci à tous avec grand plaisir plus ou moins en contact avec vous normalement on reste en contact très bonne soirée à tous bon appétit et puis à très vite à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti !